Ici tout commence, les acteurs emblématiques de la série débarquent sur la finale de la Star Academy. Ce samedi 3 février 2024, TF1 diffusait la grande finale de la Star Academy. Pour l'occasion, les fans de Pierre et Julien avaient fait le déplacement, mais pas seulement. Plusieurs acteurs d'ici tout commence ont été aperçus derrière Michael Goldman. La Star Academy touche bientôt à sa fin. Ce samedi 3 février, les téléspectateurs de TF1 découvrent la grande finale de la nouvelle saison du programme de chant. La question demeure, qui, entre Pierre et Julien, succédera à Anisha, la lauréate de la dixième saison ? Tout au long de la soirée, les deux candidats doivent s'affronter avec leur voix pour seule arme. Pour le dernier prime, de nombreuses célébrités de la chanson sont conviées. C'est le cas de Vita, marraine de la saison, Patrick Fiori, Iseult, Daju et Taïk. Cette soirée est très redoutée par les candidates en l'enjeu est colossal. Et pour cause, le vainqueur recevra un généreux chèque à sa sortie du programme, en plus de la garantie de signer avec une maison de disques, généralement Sony Music. Selon Télestars, le montant du chèque s'élève à 100 000 euros, une somme que Anisha avait remportée lors de l'édition précédente. On est corporate chez TF1. Mais en attendant de découvrir le verdict, Pierre et Julien profiteront de cette chance unique de se produire pour la dernière fois sur scène, sur TF1. Ils seront applaudis par leurs fans, venus nombreux les féliciter. Mais ce n'est pas tout, plusieurs acteurs emblématiques de la série Ici Tout Commence ont été aperçus dans le public, juste derrière Michael Goldman. Il s'agit de Claire Romain, qui joue le rôle d'Ambre dans la série ainsi que Tom Darmon, qui joue le rôle de Thomas M dans la fiction. Une apparition qui a fait le buzz du côté de Twitter. Un petit crossover Ici Tout Commence, X-Star Academy, les acteurs d'Ici Tout Commence derrière Michael Goldman, on est corporate chez TF1, ou encore, j'ai vu les comédiens de Ici Tout Commence, peut-on lire.